Je suis avec vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus-Christ qui l'ai dit à ses disciples. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, c'est d'ailleurs le dernier verset de ces chapitres qui est également le dernier chapitre de l'évangile selon Saint Matthieu. Mesdames et Messieurs, Shalom, Jésus-Christ nous fait cette promesse-là car nous sommes également ses disciples et il nous promet d'être toujours là avec vous jusqu'à la fin du temps, n'est-ce pas? Quelle belle promesse et ça nous rassure également de savoir que nous ne sommes pas seuls, il est là avec nous, il est là au-dedans de nous, il est là à côté de nous. Alors il est là également avec vous qui aimez bien, qui aimez bien, qui aimez bien ce programme, vous qui êtes bien scotché en ce moment sur ce programme télévisé qui est donc Ta Grandeur où nous sommes là encore dans ce nouveau numéro pour parler de la grandeur de notre Dieu. Alors comment c'est Dieu nous parle? Il dit dans sa parole, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il peut nous parler dans les songes, dans les rêves, dans une vision mais dans ce programme, il passe toujours par ses serviteurs finalement pour nous apporter sa parole, cette parole qui est une sémence incorruptible, cette parole qui nous aide à croître spirituellement, cette parole qui fait de nous des enfants des dieux car au commencement était la parole. A toutes et à tous, shalom et bienvenue surtout à ceux qui nous regardent via les réseaux sociaux, nous disons également shalom à ceux qui auront la grâce de nous écouter sur B1FM, nous sommes vraiment vraiment ensemble avec vous et que la grâce de notre Dieu soit votre partage. Qui est notre invité? C'est une première pour lui de passer dans ce programme autrefois, il n'a fait que suivre ce programme de loin mais il reste en Angola. Alors il est à Kinshasa et Dieu a décidé de passer par lui pour nous bénir, pour gagner, ne fût qu'une seule âme. Ben lui, c'est qui? Ben c'est un homme des dieux, n'est-ce pas? Il n'est qu'un canal, il n'est qu'un instrument que Dieu va utiliser aujourd'hui pour vous bénir. Mesdames et messieurs, recevons ensemble dans ce programme de Ta Grandeur, l'homme des dieux, le pasteur Gabriel Wangou du Centre évangélique La Résurrection. Je vous en prie pasteur, prenez votre micro, shalom homme des dieux et bienvenue dans Ta Grandeur. Merci beaucoup Mama Dorcas. Tout va bien? Dieu fait grâce. Je l'ai dit tantôt dans mon introduction que vous vivez en Angola, alors vous aimez bien Kinshasa? Parce que vous venez d'ici, non? Oui, bien sûr. Je vis en Angola, précisément en Luanda. J'aime bien Kinshasa. C'est ici où je suis. Je suis né, c'est tout à fait normal. Alors, vous êtes chez vous, sentez-vous donc à l'aise. Alors, c'est par vous. L'éternel va vous utiliser aujourd'hui pour bénir plusieurs qui sont en train de nous regarder, de nous suivre du partout à travers le monde. Mais nous sommes également curieux, les téléspectateurs, moi, les auditeurs, parce que ça passe également à la radio B1FM. Nous voulons bien connaître votre grande histoire d'amour avec Jésus-Christ. Comment s'est fait cette rencontre personnelle? Je salue tout le monde, d'abord, qui nous suit. Merci beaucoup, Maman Dorcas, pour ces privilèges de me recevoir sur votre plateau. Je suis extrêmement content. Mon histoire avec Jésus, c'était, comme on peut dire, tous les enfants, Maman Dorcas tantôt disait, nos parents nous amènent à l'église. Moi, également, on m'a mené à l'église depuis l'école de dimanche. Mais il s'est fait que je n'étais pas vraiment chrétien. Ça, c'est vrai. Je n'étais pas chrétien. Je partais à l'église. Je priais. Je vais même dire que c'était par recommandation de la famille, comme papa et pasteur, maman, dit qu'on est dans une église. Imaginez, donc, tu dois aller à l'église. Je partais à l'église. Mais il s'est fait que j'étais tellement turbulent. Mon père m'a envoyé au village pour aller étudier. Je suis allé étudier. Et puis là, comme tout enfant baptiste, j'étais baptisé en 98. Bon, on a suivi l'école de baptême. Et puis, on était baptisé. Mais je faisais toujours ma musique, comme on appelle communément, profane. Je faisais la musique profane, moi. Alors, à l'internat, c'était encore du waouh. C'était encore pire. Ma mère pensait, mon père, non, 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 il faut l'envoyer à l'internat. C'est là où il va rester. Il va laisser cette histoire de la musique. Ce n'était pas ça. C'était le contraire. Comme c'était dans une école, dans un milieu catholique que j'étudiais. Vous connaissez les abeilles, ils aiment la musique, ils aiment l'ambiance. Alors, nous étions d'ailleurs coordonnés, chapeautés par les abeilles. Ils nous aidaient avec mes amis. On faisait la musique tantôt. Comme notre école, c'était le centre des épreuves d'État. À chaque fois que... Je fais là-bas cinq ans. À chaque fois qu'il y avait les épreuves d'État, la dissertation, on organisait pour nous des concerts et nous, on jouait. Et finalement, j'ai fini les études en 1999-2000. Les études des humanités, je veux dire. Quand j'ai fini, j'étais revenu à Kinshasa. Quand je suis revenu à Kinshasa, j'étais aussi parmi les gens, les enfants de Bumbu, Yipen. Et puis, on nous disait, il y a un grand frère là, j'étais les noms. Il y a un grand frère qui rétritait quelque part. Et puis, on nous a récrutés. On partait travailler avec ces messieurs-là. La musique profonde, je parle. Finalement, à un moment donné, les messieurs a organisé les choses afin que nous puissions voyager tous en Europe, à Londres précisément. Il y avait déjà les passeports, il y avait tout, au fait. Nous étions vers VVS Inter, au Maki. Un jour, j'ai dit à mon père qui était, mon oncle, qui était aussi pasteur, je vais aller quand même, parce qu'on ne s'attendait pas. Vu que je faisais cette musique, il est pasteur, vous comprenez, non ? On ne s'attendait pas. J'ai dit, bon, je vais quand même aller lui dire que moi, je voyage bientôt là, alors qu'il ne me cherche pas. Alors, je suis parti, j'arrive à la maison, l'oncle me dit, non, 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 tu ne restes pas ici, suis-moi à l'église, c'était vers 16h. Bon, je sais déjà que je vais lui dire que je pars, ce n'est pas un problème, je vais le suivre. Je l'ai suivi à l'église. J'arrive là, c'était le révérend Kondo Akondo qui prêchait. Waouh ! Alors, je viens, monsieur le prêché, parler exactement ce que je voulais faire, et là où je voulais partir. Comme je parle là, il y a mon frère qui a vécu ces temps-là, il est avec nous, il reconnaît ce que je suis en train de dire. Bon, un païen, mais qui fréquentait l'église. Par moments, c'était normal, mais le jour-là, c'était vraiment mon jour. Tout ce que le révérend Kondo Akondo disait, c'était vraiment, avait trait à ma vie. Alors, le jour-là, j'avais décidé d'abandonner même le voyage. J'ai tout abandonné. Mon sac était resté au maquis. Le passeport que les messieurs avaient fait, c'était resté. Les visas étaient déjà prêts, c'était resté. Et je suis resté le jour-là. Depuis ce jour-là, j'étais à l'église. J'ai passé nuit à l'église. Et c'est mon frère là. Bon, je disais même à l'oncle que j'étais déjà chrétien, mais l'oncle ne m'acceptait pas. Ça criait encore du trouble. Comme la Cébéco, ce sont les baptistes, on déplace le pasteur, on permette un peu. C'était presque au terme de son mandat dans cette église. Il devait partir dans l'autre paroisse. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé ? On envoie un autre pasteur. J'ai passé là, à l'église. Tout ces temps-là, je crois, à peu près 3 ou 4 ans, j'ai dormi à l'église. Waouh ! Et Dieu commençait à faire des choses. C'était là, en fait. C'était comme ça que je me suis converti. Et je suis devenu... Il n'y a pas eu de régrès par rapport à ces voyances, non ? Les passeports, vous n'avez pas eu de l'eau, les visas, il y en a qui procèdent. Oui, vous savez, à cette époque-là, 2007, ce n'était pas facile, ce qui est vrai. Mais oui, on peut dire qu'il y a eu de régrès. Mais je ne sais pas aussi ce bouleversement-là, comment c'est arrivé. Vous comprenez, quelqu'un qui souffre quelque part, aspire même à aller vivre en Europe, c'était bon à l'époque pour moi. Je me disais, non, il faut que j'aille. C'était pour moi, non, je vais peut-être aider ma mère, je vais aider mon père, je vais aider mes frères, mes soeurs. Mais finalement, Dieu a bouleversé ces calculs-là. C'était comme ça. Et j'ai regretté, mais pas tellement. Parce qu'après ça, à un moment d'occasion, je vous dirais que c'était une vie pénible, vous n'avez pas l'idée. Oui, je n'avais nulle part à aller. Je ne savais même pas où manger. Waouh ! Les études même, il ne faut même pas dire. Mais je venais de terminer mes études des humanités. C'était comme ça, tous ces temps-là. Et c'est parti, et jusqu'à aujourd'hui, vous les servez ? C'est parti depuis lors. Waouh ! C'était là. Mon frère est là, quand je parle là, il m'écoute, il comprend ce qu'il y a. Il a même laissé sa maison, leur maison en fait, la maison de son père. C'est lui qui m'a accompagné à l'église. On dormait avec lui. Je vous dis, mon mot d'occasion, c'était là où ça commençait même le service. Et j'ai commencé à avoir des appels de Dieu à travers des hommes de Dieu. Ah oui, le pasteur, c'était à l'époque le pasteur Bertrand Mouieka, il me disait ça en face. Toi, tu es pasteur. J'ai dit, moi, non. Vous savez pourquoi ? Je disais non. Je disais non parce que je voyais mon père pasteur. Alors la vie que nous, nous menions là, je me disais, non, moi je ne peux pas mener cette vie. Quelle misère ! Moi, je vais être bien. Je vais être juriste. Et là, je sais que j'aurais une vie noble. Là, je vais essayer d'être... Je ne voulais pas en fait. Mais il insistait tellement, à telle enceinte qu'on l'a même permetté. Le révérend Kondo Akondo qui m'avait prêché la parole à l'époque, il est revenu dans cette même paroisse. On a commencé à travailler avec lui. Lui a commencé à me répéter la même chose. Toi, tu es pasteur. J'ai failli même rompre les études universitaires en troisième graduat. Parce qu'il insistait que j'aille faire la théologie à l'IPC. Je lui ai dit, net, moi, je ne fais pas ça. Moi, je serai juriste. Si cela... Et aujourd'hui, vous êtes pasteur. Mais quand Dieu vous choisit, quand il vous appelle, même si vous dites non aujourd'hui, il finira toujours par vous attirer parce qu'il est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces témoignages ? S'il avait continué à dire non, peut-être qu'on ne l'aurait pas comme invité dans ce programme. Nous bénissons également ses dieux de son appel. Finalement, il est là, le pasteur Gabriel Wangou du Centre évangélique La Résurrection. Donc, il est l'un des fils du pasteur Dominique Ngoï, que nous saluons également, que nous avons reçu, je crois, deux ou trois fois déjà dans ce programme d'État grandeur. Alors, avec l'homme des dieux, nous allons bien manger. Il y a une nourriture qu'il a bien préparée avec l'air du Saint-Esprit. Je vais dévoiler notre thème d'aujourd'hui, mais ça sera après ces quantiques. Laissez-moi vous rappeler qu'il passe dans ce programme sous deux casquettes. Il est pasteur, il est également chanteur de l'Éternel. Donc, il va faire les deux. Allez-y, pasteur, proposez-nous les tout premiers quantiques. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 et nous voyons que tous les chercheurs sont en train de réunir leurs intelligences pour nous donner les médicaments. Mais je veux vous dire, on peut vous donner les médicaments. Comme mon père, on l'a donné des médicaments. Il l'a fait deux semaines à l'hôpital. Je vous dis, il a pris des médicaments. Lui, ce n'était pas les Covid, non ? Non, 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 ce n'était pas les Covid. Il a pris le médicament. Mais je vous dis, il est parti. Je vous dis, je souffre de cela parce qu'il est parti. À Saint-Genevant, c'est très tôt, je ne m'y attendais pas. Vous comprenez ? À ce fils du ministre qui va dire, non, Dieu n'existe pas. Tu, excusez-moi, je ne sais pas si je vais appeler ça la folie. Même le diable lui-même reconnaît que Dieu existe. Vous savez, quand il est entré accompagnant les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, je vais dire, vers le tronc des grâces, et Dieu lui a demandé, d'où viens-tu ? Il a dit, voilà, je venais de me déambiler sur la terre. Et Dieu va lui demander, tu as vu mon serviteur ? À la réponse, regardez la réponse du diable. Parce que tu l'as béni, c'est pourquoi il t'adore, parce que tu as fait ça. Donc, même le diable lui-même reconnaît que toi, Dieu, tu bénis. Toi, Dieu, tu peux donner à quelqu'un la vie. Mais comment toi, la créature des dieux, tu ne reconnais pas ? Je souffre de cela et je dis à toute personne, qui sont peut-être dans les choses à dire, à oublier l'existence des dieux, je vais leur dire, Dieu existe et il est vrai, il est réel. Dieu existe, il est vrai, il est réel. Vous voulez dire, je vais parler d'une manière générale, je ne vais pas seulement mettre l'accent sur les chrétiens, mais sur toute créature, comme vous l'avez dit, mais là, je vois la créature émène, les êtres vivants, donc les hommes que nous sommes. Vous voulez dire que tout ce que nous sommes devenus, tout ce que nous sommes aujourd'hui, tout ce que nous possédons, c'est parce qu'il existe ? Bien sûr. Je parle de cet aimant, le doigt de Dieu. Maman, si on vous retire le souffle de vie, qu'est-ce que vous allez devenir, vous ? Et même quand nous dormons chaque nuit, disons ça, est-ce que tu reconnais même le lit sur lequel tu es dormi ? Non. Si tu ne reconnais pas, donc là même, tu es déjà perdu, tu pouvais partir directement, mais Dieu redonne encore le souffle de vie, renouvelle sa bonté comme la Bible le dit chaque matin, juste te donnant le souffle de vie. Ce souffle de vie que tu as là, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, Maman Dorcas, c'est Dieu qui a créé le cieux et la terre. C'est comme ça que je dis à toute personne, je parle de toute personne, être humain, reconnaissant l'existence des dieux ou pas, je veux te rappeler en ces moments qu'il y a un Dieu qui existe, qui a créé le cieux et la terre. Mais prenez seulement l'exemple de la manière dont tu dors tout le jour sans reconnaître les lits sur lesquels tu es dormi. Quand tu te réveilles, reconnais qu'il y a quelqu'un qui distribue chaque matin le souffle de vie par sa bonté et son amour. C'est celui-là qui s'appelle le Dieu créateur. El Shaddai. El Shaddai. Notre Dieu. Notre Dieu. Alors comme texte de référence, mesdames et messieurs, je sais peut-être qu'il y aura d'autres passages qui seront donnés. Nous sommes dans Genèse chapitre 31 du 41 au 42e verset. Vous pouvez également les lire. C'est quoi le lien finalement avec notre thème d'aujourd'hui? Oui, le lien finalement avec notre thème d'aujourd'hui, là nous voyons Jacob, le serviteur de Dieu. Il est parti chercher la femme pour se marier. Il part, il se retrouve dans la maison de Laban. En fait, à l'époque, ce n'était pas une loi en fait. C'était son oncle en même temps. Comme ce n'était pas une loi, il pouvait se marier avec la fille de son oncle. Il s'est retrouvé dans la maison de son oncle. Bon, comme principe, je ne sais pas si à l'époque, c'était, en fait, comme ça, tu dois travailler pour te marier. Et Jacob s'est mis à travailler pour se marier. L'objectif, c'était Rachel. Finalement, Laban, son oncle, qui était, a commencé à donner le travail à Jacob. Jacob travaillait, 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 c'était plusieurs années. Mais, Jacob nous dit ceci dans la parole de Dieu. Il dit, à chaque fois qu'il travaillait, selon les convenances qu'il y avait entre lui et son oncle, Laban, il s'est retrouvé dans l'injustice. Son oncle changeait tout de même son salaire. oui, moi, je vais travailler, tu vas me payer 100 dollars. Je donne un exemple. À l'époque, c'était racheté, c'était, en fait, attaché par le bétail, le brébi. Alors, il y avait des contrats, leurs contrats qu'ils faisaient. Alors, Laban changeait le salaire de Jacob. Jacob s'est plaigné, mais il voulait tout de même sa femme. Il continuait à travailler, 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 travailler. Alors qu'il travaillait, la Bible parle que pendant qu'il travaillait pour Rachel, au bout de temps, selon qu'ils se sont convenus avec Laban, il se retrouve que Laban lui donne une autre fille qui était Léa, la première. Laban va dire, non, non, chez nous, on ne se marie pas avec le deuxième, la deuxième, étant donné que l'aîné est là. prends d'abord l'aîné. Jacob dit, mais non, 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 moi, je travaillais pour Rachel. Alors, il a continué à travailler pour sa deuxième femme. Vous imaginez, Maman Rachel, sans loi, ça veut dire, il n'y avait, il n'y avait pas, il n'y avait pas, au fait, il n'y avait pas, il n'y avait pas, l'infraction par rapport à ce que Jacob faisait, il n'y avait pas l'infraction et Jacob continuait à travailler pour la deuxième femme qui était la deuxième fille à son oncle, Laban. Il s'est retrouvé encore plusieurs années en train de travailler pour Laban et Laban changeait toujours son salaire. En fin de compte, il a gagné, il a eu sa femme, sa deuxième femme que son cœur voulait, c'était Rachel. Il prend Rachel et Laban commençait à compliquer les choses. Tu ne pars pas, il y a eu ceci, cela. Il était contré, il a créé des stratégies pour fuir avec ses femmes, avec ses bétails, il est parti. Quelques jours après, on va dire à Laban, regarde, Jacob n'est plus avec toi, il est parti. Laban a décidé de le suivre. Il a suivi Jacob avec ses femmes. Et pendant qu'ils partaient en route, ils se sont rencontrés. La Bible dit, Laban, Dieu sur la route, interdit Laban de ne pas parler du mal le suivre Jacob. Waouh. Dieu lui-même interdit Laban. En fait, vous savez, quand quelqu'un t'a fouillé, tu te rends compte, il m'a fouillé avec mes biens. Alors, tu pars avec l'esprit, je vais lui faire du mal quand je vais le rencontrer. Heureusement, sur la route, Dieu s'élève et interdit Laban. Il ne faut pas faire du mal. Regarde, par moments, on s'est dit, non, 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 ici, je suis livré par les hommes. C'est fini. C'est ce que je disais même au début, là. C'est fini, les gens. Laban pouvait dire, là, je vais l'exterminer. Jacob, même mes filles, je vais les récupérer. C'est ce qu'il se disait, ce n'est pas ce que la Bible dit, ça, c'est moi qui l'ai dit. Il dit, je vais récupérer même mes filles. Il partait avec cette décision parce qu'il était fort. À cette époque-là, Jacob n'avait pas de la force envers Laban. En arrivant, ils ont engagé les discussions entre eux comme pour dire, mais toi, tu as pris mes vêtes et comment tu devais partir. Pourquoi ne m'avoir pas annoncé que tu devais partir? Ton départ. Oh. Alors, Jacob commençait à rappeler à Laban, voilà comment tu as changé mon salaire. Voilà comment j'ai travaillé avec toi. plusieurs années en train de travailler pour toi. Tu changeais mon salaire, mais, c'est là où on revient heureusement, la liaison entre notre thème et ses textes. Donc, Jacob pouvait se dire dans son cœur, heureusement que j'avais les yeux de mes pères. Ok. Oui. Parce qu'il a dit à Laban, du fait que tu as changé mon salaire, je pouvais y rentrer mais réduit. tu pouvais me renvoyer sans rien, même pas avec tes filles. Mais heureusement, j'avais le dieu de mon père, le dieu que craint mon père. D'accord, pour la colle aujourd'hui, je rentre quand même gentiment, je rentre quand même avec quelques biens, je rentre quand même avec le salaire de ceux que j'ai rendu service. Avec mes deux épouses. Mes deux épouses, bien sûr. C'était ça en fait, la liaison entre, heureusement, Azali, notre thème. Je me suis dit, je me suis mis à la place de Laban. Heureusement que Dieu était là. Ok. Pendant que nous traversions ces moments-là difficiles, heureusement que Dieu était là. Parce que je pouvais même mourir à l'époque quand j'étais païen. Heureusement que Dieu était là. parce que ceux-là qui sont partis à Londres avec mon boss là, je suis en train de parler. Maman Dorcas, parmi eux, il y a aussi un de mes cousins. On chantait ensemble. Wow. Il m'a dit quel calvaire. En Europe, mais quel calvaire. Maman Dorcas, j'ai pu terminer mes études ici à l'université de Kinshasa. Lui, il n'avait pas encore de documents, il n'avait pas encore de toits, il n'avait rien du tout en fait. il était ici, Belgique tantôt, Londres tantôt, il fouillait partout jusqu'à ce que la grande sœur va me secourir. C'était compliqué. J'ai dit wow, je devais passer aussi sur le même chemin. Je devais aussi passer sur le même sort. Mais Dieu est là. Heureusement qu'il était là. Il a utilisé l'ordre des dieux pour me récupérer là où j'étais, pour faire de moi aujourd'hui ce que je suis. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Mais c'est qu'il est vrai que Dieu est là. Heureusement. Heureusement que Dieu est là et voilà qu'il a permis que ce programme puisse exister, que Buwan puisse exister et que cette parole puisse entrer dans vos maisons. Alors, qui peut dire cette phrase? Non, je veux reformuler ma question. Quand est-ce qu'il faudra finalement dire heureusement qu'il est là? Parce que avec votre témoignage, avec même l'histoire de Jacob dans la Bible, en fait, c'est à la fin. C'est à la fin. Mais il y a des gens qui, en ce moment, traversent des situations vraiment pénibles, des situations compliquées. Vous, vous avez peut-être raté ce voyage-là. Heureusement, Dieu vous a récupéré également à temps. Vous avez traversé le moment difficile. Dieu a fait qu'aujourd'hui, vous êtes en face de moi, pasteur Gabriel. Heureusement que Dieu était là et il a fait ce qu'il a fait. mais quand est-ce qu'il faut dire cette phrase-là? Dois-je d'abord consommer cette souffrance, vivre dans cette situation difficile, très compliquée et attendre le secours et même si le secours là tarde à arriver, je patiente encore jusqu'à la fin pour dire ah, heureusement qu'il était là ou qu'il est là avec nous. la foi vient de ce qu'on attend et qu'est-ce que la foi? C'est la démonstration en fait des choses que nous ne voyons pas mais nous espérons vivre. Je veux dire pour ceux-là qui ne connaissent pas encore Dieu, je veux leur dire quand est-ce que vous pouvez dire heureusement Azali? Je veux dire c'est quand tu obtiens le succès parce qu'en fait heureusement c'est un adverbe de manière lorsque tu obtiens quelque chose tu as la faveur des dieux peu importe la faveur d'une manière ou d'une autre tu as obtenu un succès tu as obtenu une victoire dans un domaine ou n'importe quel domaine de ta vie tu peux dire heureusement heureusement Azali c'est un adverbe qui surgit par moment dans la vie d'une personne quand une personne se retrouve dans il était dans une situation situation malacontrèse mais ça change cette situation là en bien pour lui voyez-vous c'est là où l'homme peut dire heureusement mais pour nous les chrétiens là je parle de nous les chrétiens nous disons heureusement c'est quand le père qui est dans les yeux nous accorde sa grâce comme ces paralytiques là qui étaient sur la piscine dans la piscine de Bethesda il se disait mais non pour moi c'est fini ce qui m'étonne avec ces paralytiques aussi c'est le fait de savoir que Jésus savait que ces messieurs étaient malades il y a longtemps ça fait 38 ans qu'il est là assis sur place non non la Bible ne détermine pas il était là pendant 38 ans non non lui il était là malade 38 ans mais Jésus la Bible ne dit pas que Jésus reconnaît qu'il était malade depuis 38 ans ça c'est par sa souveraineté que nous allons dire il savait mais il a posé la question que veux-tu qu'est-ce que je veux je suis ici ici dans la piscine de Bethesda la piscine de Bethesda c'est la maison des grâces on peut aussi le dire c'est pas on peut le dire c'est la maison des grâces c'est ce que ça signifie donc tout le monde qui était là désirait quelque chose soit la guérison soit la bénédiction soit le bonheur comme nous tous aussi aujourd'hui on cherche c'était à notre époque comme il y a trop de chômeurs il y a les chômeurs qui allaient aussi le travail le mariage tout ça Jésus vient et dit veux-tu être guéri je suis ici pourquoi c'était même la raison de ces paralytiques de dire mais je n'ai personne non la question est veux-tu être guéri en fait heureusement nous voulons amener des gens à dire heureusement Dieu existe sinon nous on ne pouvait plus exister là c'est après avoir vécu un miracle bien sûr le miracle c'est quoi le miracle c'est quoi c'est juste la surprise que Dieu peut t'accorder à obtenir quelque chose que tu ne t'entendais même pas oui tu ne t'entends pas à cela et ces paralytiques ne s'attendaient même pas que Jésus pouvait venir le guérir là sans se jeter dans l'eau c'est un miracle c'est une personne comme ça qui va dire heureusement que Christ était venu heureusement pour moi on va revenir sur ça nous allons revenir sur ça heureusement Christ est là à vos côtés heureusement Emmanuel habite en nous heureusement qu'il est là il est le bon berger et il ne cesse de prendre soin de nous qui sommes ses brébis nous allons continuer après cette deuxième chanson à l'internet Jésus C'est terre que je respire C'est terre que je respire C'est terre présence Qui vit en moi Ce pain jour après jour Ce pain jour après jour Si t'as peur par moi Donnez pour moi Et moi J'ai tant besoin de toi Et moi Je suis vertu sans toi C'est terre que je respire Merci Jésus C'est terre que je respire C'est ta parole C'est ta présence Ta présence dans ma vie C'est ta présence Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Je suis perdu sans toi Alléluia, 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 je te donne ma vie Alléluia, je suis perdu sans toi, sans ta présence je ne suis rien Seigneur Alléluia, oh Jésus, j'ai besoin de toi en ce moment, manifeste-toi Seigneur JUANFAS Aime-moi, aime-moi, àime-moi, je suis perdu sans toi dans ma vie Alléluia, Alléluia, Jésus, j'ai besoin de toi Sécies Rejou欸, oh dreams et je hear tout,友ien, je te donne ma vie Je suis perdu sans toi dans ma vie Alléluia, Alléluia, Jésus, j'ai besoin de toi, sans ta présence je ne suis rien Seigneur C'est tard que je respire C'est tard que je respire C'est tard que je respire J'aimerais que tu chantes avec moi C'est pas jour après jour C'est pas jour après jour C'est pas que ta parole C'est pas que mes levies C'est pas jour après jour Nous avons tant besoin de toi Sans toi nous sommes perdus Sans toi nous ne sommes rien Sans toi nous ne valons rien Sans toi nos vies n'ont pas d'essence Sans toi on ne parlera même pas de la vie Car Christ est la vie Lui-même il dit il est le chemin La vie est la vérité Alors nous continuons tout à l'heure J'ai demandé au pasteur Bon c'est vrai Nous pouvons dire heureusement C'est vrai la foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu Les paralytiques a vécu un miracle Il est resté autant d'années Près de la piscine de Bethesda Qui finalement quand Christ est venu Il a vécu son miracle Il peut crier Ah heureusement que Christ est venu La femme a la perte de sang Il s'est dit en elle-même Si je puis seulement toucher Après avoir touché Elle peut crier et dire Oh heureusement que Jésus Christ est passé par ici Moi qui suis malade Hospitalisé autant d'années Moi qui suis encore dans le chômage Ça fait autant d'années que j'ai fini mes études Mais jusque là il n'y a pas de travail Non seulement pour moi Mais c'est une situation également Que nous vivons dans notre nation Moi qui suis la fille aînée D'une famille Mes petites soeurs se sont mariées Mes petits frères sont mariés Je suis restée la seule célibataire à la maison Moi qui, moi qui Autant des choses que les gens vivent en ce moment Vous voulez que ces personnes-là puissent crier aussi Hé heureusement à Zali Heureusement qu'il est là Pendant que j'ai vu cette situation compliquée Pasteur Gabriel Oui, je ne veux pas personnaliser ça Dans les contextes où Seulement Quand tu reçois un miracle Tu dis héreusement Non Oui Même quand ça ne va pas Même quand ça ne va pas Maman D'Occas Est-ce que Nous voulons dire que Quand tu Qu'est-ce que la Bible dit Mais ça ne s'est pas trop demandé aux enfants de Dieu Non, non, non Maman D'Occas La Bible dit Un chien vivant Vaut mieux Qu'un lion mort Maman D'Occas Je ne veux pas que Ce soit seulement les gens qui reçoivent des miracles Qui disent Heureusement Non Je veux C'est comme ça que je mis même virgile Dans cet homme-là Je dis A Zali Le fait déjà d'avoir Dieu Jésus dans ta vie Tu peux dire heureusement Peu importe ce que tu traverses comme situation dans ta vie Maman D'Occas Si nous disons que c'est seulement ceux-là qui obtiennent des miracles Qui doivent dire heureusement Finalement Il n'y a pas l'importance de l'existence des dieux Moi je veux dire à tous celui Même ceux-là Qui attendent encore Qu'ils disent dans leur cœur Heureusement Dieu est là Maman D'Occas Ce thème ici n'est pas venu parce que tu me vois aujourd'hui Non Ce thème ici je le disais C'est mon père Le référent Dominique Je salue en passant Qui dit souvent Dieu s'est débrouillé Vous savez pourquoi ? Il dit souvent Advienne que pourra Dieu lui-même s'est débrouillé Maman D'Occas Cela veut dire quoi ? Même si je traverse une situation Que je ne m'y attendais pas Même si je traverse dans la situation Je me dis Je suis bloqué C'est fini pour moi Je veux dire à quelqu'un Dites-moi Le fait d'avoir les souffles de vie Dieu est là Il contrôle toute situation Je veux quand même me permettre De poser cette question Quand j'ai dit tout à l'heure Que ça sera peut-être trop demandé Aux enfants de Dieu Je vois également Ceux-là Qui servent l'éternel Je suis dans l'exode Chapitre 23 Je vais juste prendre le verset 25 Où Dieu C'est Dieu qui parle Il dit Vous servirez l'éternel Votre Dieu Il bénira votre pain Et vos eaux Et j'éloignerai la maladie Du milieu de toi Voilà Je suis enfant de Dieu Je suis en train de le servir Il y en a même Qui ont dit Comme le frère Michel Je lui ai donné ma jeunesse Je lui ai donné mon enfance J'ai passé mon temps À l'église Le pasteur Gabriel Vous l'avez dit Après juste avoir Donné votre vie à Christ Finalement Vous êtes resté à l'église Autant d'années Alors Je lui ai dit oui Je ne m'arrête pas là Je le sers aussi Mais pourquoi tant de souffrance Pourquoi tant de misère Je me réfère seulement De cette promesse Vous me servirez Et moi je ferai ceci Et cela Je ne dis pas que Dieu C'est un menteur Il ne ment jamais Il n'a jamais menti Donc ce n'est pas avec nous Qu'il commencera Ce travail Ou encore Il prendra Ce titre D'être un menteur Ou quoi Mais pourquoi Les enfants de Dieu Souffrent Sachant qu'il est là Dieu permet toute souffrance Dans la vie Généralement Des enfants de Dieu Pour les enseigner Soit tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Pour moi Ça peut peut-être être Parce que Dieu M'appelait à son service Que je niais Je ne voulais pas Dieu utilise la souffrance Et par cette souffrance là J'ai entendu la voix de Dieu Dieu peut utiliser Cette souffrance là Pour que tu reviennes A lui Généralement C'est le moyen Que Dieu utilise Pour récupérer ses enfants Je peux dire Que le Covid-19 Aussi c'est un moyen Pour Dieu De nous enseigner quelque chose Bien sûr Aussi J'ai dit aussi Pourquoi j'ai dit aussi Parce qu'aujourd'hui Il y a une chanson Que je veux m'avoir Donc quand je vais dire Ça passe aussi chez nous ici Sur B1 Télé 50 Les gens m'appellent beaucoup Mais pourquoi tu as changé J'ai chanté Changement en Afrique J'ai dit Les Africains doivent s'y nuire Et tout ça Les moments ici Dieu utilise aussi Le Covid Pour enseigner les Africains De se prendre en charge Maman Dorcas Si Dieu veut utiliser la souffrance Pour nous enseigner quelque chose Il va le faire Dans sa souveraineté On ne peut pas l'empêcher Mais je ne dis pas que Dieu va soumettre tout le monde Dans la souffrance Non Si Dieu te soumet A une souffrance Il recherche quelque chose Dans ta vie Et ce que Dieu recherche Dans ta vie C'est pour Ton intérêt Et pour son adoration Il faut retenir C'est la même adoration Dieu peut te faire passer Comme il l'a fait passer Vous savez Ils se sont dit Non nous étions là En Egypte On mangeait des concombres Regarde C'est comme si les concombres C'était satisfaisant pour eux C'est comme si c'était bon pour eux C'était vraiment une richesse Énorme pour eux Non Non Maman Dorcas Il y avait plus meilleur Que ça A Canaan Mais eux Ils ne savaient pas Il avait fallu que Dieu Utilise cette souffrance là Vous savez que Dieu Il avait la capacité D'amener le peuple d'Israël De l'Egypte En quelques jours En quelques semaines Mais pourquoi ils ont fait Beaucoup de temps Ils voulaient leur laver Formenter leur cerveau De cette mentalité là De concombre en Egypte Formenter leur cerveau De cette mentalité là D'adoration des idoles Par exemple Dieu Par sa souveraineté Il peut utiliser Même la souffrance Je ne dis pas que tout le monde Doit passer par la souffrance Non Mais généralement Même pour nous récupérer Nous Qui étions là Errants comme des brébis Sans berger Il a utilisé la souffrance Il a soumis Christ à la croix Dans cette souffrance là Maman Dorcas C'était pénible Quand tu regardes Christ à la croix Tu t'es déjà rappelé De cela Quand vous lisez Ces versets là Généralement Quand vous regardez Vous ne voyez pas Que c'est Plusieurs fois Même le quantique Le message Le message de la croix C'est tellement fort Très fort Vous savez pourquoi ? Parce que c'est Passé par la souffrance De lui-même un Dieu Le créateur Par qui nous sommes créés La parole Qui s'était faite chère Mais a accepté A passer à la souffrance Vous savez pourquoi ? Pour sauver des vies Donc Quand Dieu utilise la souffrance Oui c'est vrai On peut se plaindre Mais n'allez pas se plaindre En toi Oui beaucoup de gens Beaucoup de gens me disent Mais pourquoi toi ? Souvent je ne me plains pas Souvent Je me bats Je fais un effort De faire des choses Moi-même Et cela C'est un caractère en moi Beaucoup de gens aussi Me critiquent On sait là Quand je n'arrive pas Je sollicite quand même Mais il faut que je sente Que je suis vraiment C'est là Que je ne peux plus C'est alors que je peux Demander le secours Vous savez pourquoi ? Dieu utilise la souffrance Pour nous enseigner Beaucoup de choses On est avec l'intelligence Mais on acquiert la sagesse Si Dieu veut utiliser la souffrance Pour que tu acquières la sagesse Il va le faire Il le fera Il est souverain Il est fait Il utilise tous les moyens Qui lui semblent bons Finalement Pour nous attirer Et surtout pour nous garder Attachés Attachés à lui Alors Nous allons Avant de faire l'appel L'appel au salut J'aimerais bien poser quand même Cette question Parce que nous l'avons Également vu Nous l'avons Nous avons constaté Également cela Il y a souvent Les enfants de Dieu Qui après avoir passé Par ces souffrances Après avoir passé Par ce moment difficile Par ces temps obscurs Lorsque Dieu finalement agit Ou leur accorde Les désirs de leur cœur Rapidement Beaucoup D'entre nous Oublie Que c'est grâce à Dieu Que je suis devenu Ce que je suis aujourd'hui Ils oublient De dire finalement Heureusement Casali Ah si je suis C'est heureusement Qu'il a fait Heureusement qu'il a agi On oublie On lui tourne le dos Pourquoi cela Pasteur Gabriel ? Ça arrive généralement Quand quelqu'un n'a pas La connaissance Ou ça arrive Généralement aussi Quand quelqu'un N'a pas été Vraiment Je veux dire Très bien enseigné Oui Je ne dis pas que Quand quelqu'un Reçoit Christ Ou reçoit un miracle Ne peut pas Commettre des erreurs Ça peut arriver Quelqu'un qui a Christ Commette aussi des erreurs Maman d'Occas tout à l'heure M'a dit Pasteur soyons véridiques Tu peux commettre des erreurs Mais quand tu commets des erreurs Il faut qu'il y ait un enseignement Qui va te faire asseoir Beaucoup de gens ne lisent pas Beaucoup la parole de Dieu Nous mettons de côté la parole de Dieu Vous savez Maman d'Occas C'est ce qui fait que quelqu'un Quand il priait Il n'était pas Il priait seulement Mais sa foi n'était pas fondée Sur la parole Or si tu es assis Sur la parole Maman d'Occas Même si tu reçois aujourd'hui Comme d'un espèce que je salue Dans l'expérience Macal nous disait Par moment Pendant le partage d'expérience A l'église Il disait Si tu veux reconnaître Un vrai enfant de Dieu C'est pas pendant le moment De la souffrance Donne-lui un 10 000 dollars Tu vas découvrir Si réellement il est chrétien Ou il n'est pas chrétien Parce que nous avons vu des gens Pleurer à Dieu Mais quand Dieu donne Au lieu de dire Waouh Dieu m'a donné Il ne donne même pas la dîme Il va faire l'ambiance Quand on fait les calculs là J'ai 10 000 dollars Donc c'est 1000 dollars Que je dois donner Hé Tout ça 1000 dollars 1000 dollars La dîme Ah je vais donner Parce que ça va Ça enrichit Je ne vais pas donner ça au pasteur Mais ils oublient D'abord la dîme va te garder D'abord la dîme crée Une couverture spirituelle Maman Dorkas J'étais à Cape Town Je parlais de cette couverture spirituelle Des choses que je disais là Le pasteur Marcel Que je salue aussi C'est un ami A Cape Town Qui me disait Pasteur Ce que tu as dit là C'est vrai Mais c'était Après avoir dit cela Qu'ils ont compris Que c'était vrai J'ai parlé de la couverture spirituelle Que la dîme peut créer Dans la vie des enfants Des dieux Il y a des gens Il y a des gens qui peuvent dire Je ne donne pas ma dîme Je ne veux pas donner ma dîme Parce que le pasteur Va devenir riche Mais tu vas t'empovrir Toi Parce que La vraie caisse C'est au ciel Ce n'est pas Sur la terre ici Tu mets à la banque Je voyais dernièrement Sur la terre il y a les cafards Qui peuvent bouffer Les billets des banques Non seulement ça Même à la banque La banque tombe en faillite Là c'est fini Vous perdrez Compliquer les gens Tout le monde plein Mais c'était Un vrai lieu A garder notre argent Je veux dire A tous ceux-là Qui reconnaissent Que Dieu existe Qui reçoivent Un miracle de Dieu Vas-y La dîme Sans signe de reconnaissance Que Dieu m'a donné Je le retourne Il ne demande pas trop Juste le 10% Et d'ailleurs D'ailleurs C'est un devoir D'ailleurs C'est un devoir On ne vole pas Dieu Il ne faut pas voler Dieu Comme le pasteur a dit Le jour où il décidera De prendre l'un de ce doigt Et appuyer sur un bouton Là de votre vie Aïe 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 Ça sera terrible Alors nous allons donner l'occasion A cette personne Qui nous a suivi également Finalement qui a compris Que la vie en Christ C'est la mère de vie C'est cette vie-là Qui nous fait crier Qui nous fait dire A tout haut Sans avoir honte Oh Heureusement À Zali Alors cette personne Va également donner sa vie A Christ Pasteur Gabriel Regardez la caméra Qui est en face de vous Aidez cette personne A faire son entrée Dans la grande famille Des enfants de Dieu Bien aimé dans le Seigneur Pour que nous soyons Sauvés Vous qui nous suivez Là où tu es Si tu penses Que tu vois Que tu n'as pas encore Émis ta vie en Christ Regarde Christ te regarde Christ te veut Heureusement à Zali Pas seulement parce que Tu as reçu un miracle Mais nous voulons dire Même en ces temps ici Des Covid Regarde Il est difficile Les gens meurent partout Dans le monde Mais toi qui nous suive Là maintenant Là c'est ton temps Reçois Christ Comme ton Seigneur Reçois Par la permission De maman d'orcas Je vais prier aussi pour vous Si tu peux fermer tes yeux Levez ta main droite Et dis Après moi Seigneur Jésus Christ Dis après moi Seigneur Jésus Christ Je remets ma vie à toi J'ai passé beaucoup de temps A conduire ma vie moi-même Mais maintenant Je décide De te suivre Je décide De devenir ton enfant Je décide De te laisser La direction de ma vie Guide-moi Bénis-moi Oriente-moi Enseigne-moi Donne-moi la force Au travers de ton esprit saint Que je persévère Sur ce chemin Parce que je sais Que le diable Ne sera pas content D'entendre Que moi Je suis devenu Ton enfant Il va me créer Des embûches Il va me meure Des embûches Il va faire Assez que Je ne Poursuie pas Je ne continue Pas ce chemin Mais moi Je décide aujourd'hui De te suivre Accorde-moi Cette faveur Dans le nom Puissant De Jésus-Christ Vous restez calme Je vais prier pour vous Éternel Notre Dieu Tu as permis Ces moments Parce que Tu voulais A ce que nous Puissions gagner Les âmes Dans ce Voix des ondes Seigneur Accorde à mon frère Et ma soeur Qui t'a reçu Aujourd'hui Qui a compris Qu'il faudrait remettre La vie En Jésus Parce que c'est là où Il y a la vie Véritable Père Accorde ta grâce Et que ton Saint-Esprit Sûre Enfin qu'il soit Conduit Par ton esprit Enfin qu'il Vive Dans la persévérance Et que Père La puissance De ta main Les conduise Au nom puissant Et glorieux De Jésus Christ Nous t'avons Ici prié Amen Amen Sois-le Ou la bienvenue Dans la grande famille Des enfants de Dieu Il y a de la place Pour tout le monde Nous croyons Et nous sommes rassurés Au-dedans de nous Que d'ici là Les portes De l'église Comme bâtiment Seront également A nouveau ouvertes Alors on pourra Toutefois vous orienter Vers une église Mais sinon Contactez-nous On peut également Les pasteurs Ne sont pas en chômage Non Ils continuent A travailler Pour leur maître Qui est le Seigneur Jésus-Christ Ils continuent A parler De la part De Dieu La preuve Le pasteur Gabriel Est là dans ce programme Alors on peut toutefois Vous orienter vers lui Si vous avez besoin De la prière D'être soutenu également Spirituellement Pourquoi pas Payer sa dîme Ça vraiment Nous insistons Faut pas voler Dieu Même si ton salaire Là est des 10 000 francs Enlève 1 000 francs Donne A ces dieux là C'est lui qui fera Que prochainement Que tu aies un salaire De 100 dollars N'est-ce pas Donc il faut Payer Alors pasteur Heureusement Azali Ça fait partie également De votre album Est-ce le tout premier album Ou vous en avez déjà D'autres bien avant Oui Maman d'Occas C'est pas le tout premier Ok C'est je veux dire Quatrième Quatrième album Intitulé comment Azali Heureusement Azali Ah ok C'est les titres Même de l'album Oui C'est les titres Le quatrième album Du pasteur Gabriel Wangou Alors Cet album Contient combien De titres 8 8 titres C'est déjà sorti Officiellement Nous nous préparons Pour Sortir Bientôt Déjà Nous sommes en train Nous sommes à l'étape De tournage De clip Bientôt Vous allez avoir ça Bientôt Donc après Ce moment Ce n'est pas Le bientôt De Jésus Après ce moment De confinement Après toute Cette période Noire Bientôt Vous aurez l'album Heureusement Azali Heureusement Azali Ce n'est pas seulement Pour Ceux-là Qui ont vécu Un miracle Dans leur vie Mais Même pour toi Qui souffre en ce moment Dis-toi que Dans cette souffrance Heureusement Que Dieu est là Donc il ne me laissera pas Tomber L'album contient 8 titres Il y a eu de collaboration Avec d'autres artistes ? Bien sûr Il y a eu de collaboration Avec d'autres artistes Pas ici À Angola À Angola On a collaboré Avec notre frère Bibistine On a travaillé ensemble Ici C'est une recommandation divine Où vous avez En regardant Nos chantres gospel Vous vous êtes dit Hum Il y a eu de l'album Non Le frère C'était On collaborait déjà Avant même l'album On a réalisé des concerts Ensemble Ok Il s'est fait que On a commencé un chemin ensemble On s'est dit On va faire un truc Ensemble C'est une chanson Que Dieu m'avait inspiré Bon On a dit Viens mettre la voix Je suis véridique Maman Ok Wow Il est venu mettre Ça C'est tout Ok Donc prochainement Nous attendons La sortie officielle De l'album Heureusement À Zali Heureusement À Zali Qui contient 8 titres Là le passeur Est en train de faire Déjà de tourner Les clips Que vous allez sûrement Voir également Sur B1 télévision Et pourquoi pas Dans d'autres Chaînes Alors Nous sommes arrivés Vraiment 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 À la fin Parce que Gabriel Ou en gros Déjà Malheureusement Les temps passent Tellement vite Alors qu'est-ce que Nous pouvons retenir En 2-3 mots Par rapport A notre thème D'aujourd'hui Qui est d'ailleurs Les titres même De votre album Dieu Saint Dieu Qui nous a créés Saint Dieu Tout puissant Saint Dieu Maître de l'univers Avoir Ou pas avoir Dis-toi Heureusement À Zali Tu peux Ne pas Vivre Aujourd'hui C'est que Tu entends Des dieux Mais le fait D'exister Je veux dire À tout le monde Que Dieu Est Dieu Ça ne lui enlève Pas sa seigneurie Il reste Dieu Dis-toi Heureusement Heureusement À Zali Comment faire Pour contacter Les pasteurs Gabriel Pour le moment Le confinement Nous a bloqué À Kinshasa Nous sommes là Contactez-nous Par 089 51 58 606 Voilà Le numéro Est donné Pour ceux Qui nous écoutent En ce moment Sur la 87.8 MHz Biwan FM Mais aussi Les numéros Est affichés Pour ceux Qui nous regardent Via la télévision Biwan On est ensemble Avec vous Mesdames et messieurs Un grand merci A vous Hommes des dieux Même si Quand vous allez rentrer En Angola J'espère que vous aurez Le temps de nous dire Au revoir Et si Dieu le permet On viendra également À Luanda Pour tourner des émissions Là-bas Avec les hommes des dieux Qui sont là Que nous respectons Également Beaucoup Merci Aux chantres Qui ont accompagné Le pasteur Gabriel Merci pour le travail Que Dieu vous bénisse Pour ça Merci à la grande équipe D'État grandeur Les caméramens Les photographes Les preneurs de son Les maquilleuses C'est vraiment une équipe Tellement tellement Costaud N'est-ce pas Un grand merci A vous Que Dieu continue A nous utiliser Que Dieu bénisse Biwan Que Dieu bénisse Les autorités de Biwan Et que Dieu bénisse Chacune des personnes Qui a donné de son temps Finalement Pour nous suivre Nous allons nous lever L'homme des dieux Va clôturer ce moment Avec une courte prière Comme d'habitude D'ailleurs Parce que Dieu Il a dit Dieu est Dieu Dieu il reste Dieu Que vous le voulez ou pas Mais il est Dieu Alors nous voulons encore Honorer ces dieux Avant de danser Encore pour lui Pasteur Gabriel Si nous pouvons nous lever Aidez-nous à clôturer ce moment On va prier Nous te rendons grâce Tendre père Parce que tu as été là Depuis les débuts Jusqu'à la fin Père merci Nous avons parlé En ton nom Nous croyons que Tu agis dans le cœur De tout cela Qui nous ont suivi Bénis Bénis père éternel Ces plateaux Sur lesquels Tu as permis Que nous puissions Parler à ton peuple Bénis tous ceux-là Membres de cette équipe Qui travaillent Pour l'avancement De ton œuvre Je prie au Dieu Que tout ce qui Les empêchera De continuer l'œuvre Nous les mettons Au bas de la croix Dans le nom de Jésus Reine père éternel Reine père éternel Sur la présentatrice Qui est maman d'Orcas Reine sur toute l'équipe Père éternel Je n'oublie pas aussi Notre groupe Sia Ministries Père éternel Bénis-les aussi Pour qu'ils avancent Dans cette œuvre Nous croyons Que ta présence Continuera A nous faire du bien Maintenant Et à jamais Dans le nom De Jésus Christ Amen Amen Les, 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 les Exомens Monsieur Le Jésus Oui uda Monsieur Nadi . Nads Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.